Le zèbre est prêt à démarrer. Le célèbre camping-car à rayures de la RTS, garé devant le château d'Ushy à Lausanne, est sur le point de quitter la Suisse pour le Burkina Faso. Jean-Marc, pas trop triste de voir le zèbre partir ? Ah non, moi je suis super fier que ce projet ait pu se faire grâce à tous ceux qui l'ont soutenu. Non non non, alors vraiment, j'ai beaucoup d'émotions parce que c'est toute une partie de ma vie qui s'en va en même temps. Mais je ne veux pas penser à moi. Quand j'ai eu l'accident, j'ai trop regardé dans le rétroviseur et il ne faut pas que je regarde trop dans le rétroviseur. Maintenant, il faut que je regarde de l'avant. Non non, j'ai de l'émotion, mais pas de tristesse et surtout beaucoup de fierté que ce projet ait pu se faire. Et puis dire que ces gens sont incroyables, les gens qui vont amener ce camping-car jusqu'à Burkina Faso. Non non, je suis très fier. Je suis très heureux et très fier. Ce n'est pas la première fois que vous partez. Est-ce que cette fois-ci, c'est spécial ? Oui, c'est spécial. Comme en 88, c'était un départ. On l'a voulu ici pour un petit clin d'œil parce que le 2 décembre 88, on est parti d'ici avec Franck et une colonne de camions et de voitures. Donc le clin d'œil était évident. Le projet est juste magnifique. C'est-à-dire que la Voix du Paysan, c'est une radio associative qui fait le lien social comme on essayait de le faire avec le zèbre. Donc le lien social se fera et le projet, il est autour de la prévention, de la sensibilisation, en particulier des enfants et des familles, de l'hygiène. Et l'idée, c'est que le camping-car, dans sa venue dans les villages ou dans les régions, serve de lieu pour réunir des enfants et avec les enfants de faire la sensibilisation et la prévention. Alors ça, c'est mon au revoir aux zèbres en Suisse et mon bonjour aux zèbres au Burkina Faso. Ça va se faire. Je veux aller sur place pour voir comment ce zèbre sera utilisé. Vous vous rendez compte qu'il allait partir avec ma trousse de toilette ? Quand même ! Il me restera au moins ça. Bon voyage ! Est-ce que vous avez quelque chose de prévu, de particulier pour célébrer l'arrivée du zèbre et la mémoire de Franck Musy ? Alors, en principe, il y a toujours une fête de Noël avec les enfants de Ouai Gouya à la radio, la voix du paysan. Et d'après mes informations, il ferait coïncider l'arrivée du zèbre et la fête de Noël. Donc, on sera devant le sapin. Est-ce que vous avez pris quelque chose de suisse à ramener au Burkina Faso ? De la fondue. On finit toujours les opérations avec une fondue. C'est classique. Jean-Marc Richard a transmis les clés du véhicule à l'association Tombouctou 53 jours pour un itinéraire de 6000 kilomètres. Le voyage peut commencer. Alors, bonne route ! T'appelles ? Ouais, t'appelles ! Allez, ciao, bonne route ! T'appelles ? T'appelles ? T'appelles ? T'appelles ? Bien, bien. T'appelles ? Bien, bien, bien. On mutuie, c'est parti de Labrie. – Sous-titrage FR 2021